non mais je veux pas refaire le clip j'espère que tu vas bien je te retrouve dans ce tuto pour te montrer comment j'ai réalisé cette coiffure courte donc c'est la version 2 avec une closure cette fois ci et regarde ce petit tuto film jusqu'au bout et à la fin tu me donnes ton avis en commentaire tu me dis ce qu'on t'en pense attends si cette vidéo t'a donné envie de regarder le clip de rihanna lâche un commentaire hashtag take about allez je te dis à très bientôt tu dans cette vidéo je te propose de faire une coiffure courte cette fois ci avec une closure tu auras besoin d'un bonnet d'un mannequin installe bien le bonnet sur le mannequin et ensuite tu couds la closure sur le bonnet quand tu as fini tu peux passer à l'étape suivante avec les tissages moi j'ai pris les taras donc je te conseille d'en prendre quelques-uns et de découper en fait tu raccourcis un peu les tissages comme ça ça va te faciliter la tâche au niveau de la stylisation de la perruque et enfin je colle le tissage sur le bonnet personnellement j'utilise la colle chaude parce que de un c'est rapide et de deux c'est pratique après si tu veux utiliser le fil ya pas de souci mais c'est beaucoup trop long et beaucoup fatigant en fait à mon goût surtout pour pour installer des tissages court comme ça voilà là je te montre bien étape par étape l'évolution de d'un premier temps je colle sur le bonnet et ensuite j'appose le tissage mais tu peux faire le contraire tu peux coller sur le tissage et après à poser sur le bonnet par contre attention il ya plein de fils en plastique autour et c'est pas très esthétique ensuite je vais installer un tissage beaucoup plus long pour avoir une sorte de dégradé et pour que ça s'adhère bien au niveau de la stylisation pour pas que ça fasse trop bizarre d'un coup la closure qui est longue et derrière c'est tout court comme ça donc là comme ça on a l'effet dégradé et ensuite je pourrais découper comme j'ai envie là je passe au lissage pour bien orienté le temps de ma frange et pour bien aplatir ma closure j'utilise se faire un cône qui est vraiment pratique après si tu as le peigne en fer c'est super ensuite je vais styliser ma perrique avec une tondeuse moi je préfère la tondeuse parce qu'il ya le sabot je peux régler la longueur c'est beaucoup plus facile pour moi après si tu préfères le ciseaux ou si tu préfères la lame ou la gilette c'est comme tu veux tu utilises l'accessoire que tu gères le mieux quoi moi c'est la tondeuse et voilà je travaille avec si tu vas en faire à lisser comme celui ci avec une largeur qui est ultra fine et bien je te conseille de l'utiliser pour faire les boucles c'est vraiment vraiment top et voilà la perruque est terminée j'ai mis à peu près deux heures et demie pour le faire et je pense que tu pourras le réaliser aussi voilà bisous bisous bye c'est parti c'est parti